Le savons-nous ? On nous pose si souvent la question, presque autant qu'on se la pose. On peut en savoir des choses, le temps qu'il fera demain, ce que l'on mangera ce soir ou même si c'est une bonne idée de retourner avec ce type qui nous a pourtant déjà fait tant de mal. On sait comment remplir notre chambre d'oxygène, comment se protéger des mauvaises énergies et même comment mettre un peu de couleur dans notre vie. On sait le prix que coûte une sortie au cinéma, une soirée dans un bar, un loyer d'appartement et même la prochaine voiture dans laquelle on s'installera. On sait le parfum des fleurs, la douceur de leur toucher et la froideur frémissante de leur dépouille. On sait que le temps passe et que tout fane. On sait aussi comment vivent nos passions, de délicieux petits vampires qui ont besoin de notre énergie pour survivre. Cette énergie que l'on tente d'apprioser parfois habilement, parfois maladroitement. Et avec quelle volonté on cherche à combler les abysses insondables de cette vacuité en nous ? Ce manque dont aucune explication ne trouve grâce à nos yeux. Ce farouche désir de toujours plus, toujours mieux, encore et encore et que rien ne rassasit vraiment. Le savons-nous ? On se pose la question. Mais la clé à cette interrogation est comme un horizon qui s'éloigne quand on veut s'en saisir. Alors on choisit d'autres moyens d'obtenir des réponses. Et malgré toute notre bonne volonté, malgré nos investigations, étrangement, elle est la seule question dont la réponse ne dépend que de nous. Moi, j'ai trouvé la réponse à cette question. C'est une chance, je le sais. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Alors ma réponse ? Et oui, la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada